Quelle est la largeur du fleuve ? Donc ce qui est demandé, c'est cette largeur que nous désignons par x et que nous exprimerons en mètres. Vu ce grand triangle CDE et ce petit triangle CAB, nous sommes dans les hypothèses du théorème de Thalès qui dit que, par exemple, grand x divisé par petit 3 est égal à grand 12 divisé par petit 4. 12 quarts c'est 3, ainsi nous obtenons que x est égal à 9. Donc la largeur du fleuve vaut 9 mètres et l'exercice est déjà terminé.